Le 9 août dernier, nos confrères du journal de Saône-et-Loire révélaient que l'acteur Marouane Bereni était recherché par la police après avoir probablement causé un accident de voiture. Le drama a eu lieu six jours plus tôt, à la sortie de la boîte de nuit Le 400, située à Mâcon. Une femme a été renversée par le véhicule, un 4x4 Mercedes, appartenant vraisemblablement au comédien de 34 ans, que l'on a pu voir dans Plus Belle la vie. La victime souffre de multiples blessures et le conducteur a pris la fuite juste après la collision. Alors que les forces de l'ordre ne semblent avoir aucune nouvelle de Marouane Bereni depuis le drame, mais que son véhicule a bel et bien été retrouvé le 4 août dernier, la compagne de l'acteur est sortie du silence pour faire taire les mauvaises langues. Marilou Salvatore, qui a également joué dans le feuilleton Plus Belle la vie et avec laquelle il était en couple depuis au moins le mois de mai dernier, a tenu à réagir aux nombreuses réactions postées sur les réseaux sociaux depuis que l'affaire a été médiatisée. Ce mardi 15 août, dans sa story Instagram, la jeune femme a déclaré, cache, à tous les curieux, mais surtout tous les gens qui tiennent des propos déplacés concernant Marouane ou ma manière de gérer l'événement, je les exhorte à la patience ou à tailler la route. Supérieure à supérieure à Laetitia Milo, Fabienne Cara, Ambroise Michel Retour sur les stars de Plus Belle la vieune compagne dévastée et inquiète, près de deux semaines après sa disparition fermement, Marilou Salvatore a fait une mise au point, en rappelant aux internautes qu'Instagram est une fenêtre, mais nullement le reflet de, est-ce, avis privé ou de, est-ce, un monde émotionnel, qui ne regarde que, elle. S'autorisant toutefois quelques mots sur la disparition de son compagnon, la comédienne a parlé en son nom et en celui de ses proches, nous sommes tous dévastés et inquiets. Et je vous demande de respecter ce lieu d'intimité. Merci. Quant à la victime, percutée devant la fameuse discothèque, elle aurait plusieurs côtés une clavicule cassée, en plus d'avoir été touchée au foie et au poumon. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Giancarlo Goracini Bestimage C'est parti. Sous-titrage ST' 501